infodebabi.com bonjour à tous et à toutes alors moi c'est suite kelly je suis actrice de cinéma directrice d'info de babi et aussi je suis la présidente de l'ONG espoir des familles alors chers abonnés de suite kelly hier nous avons posté une vidéo qui concernait l'agression du fils d'une maman qui vit à abobo qui était dans des situations vraiment très 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 défavorables et qui nous a fait appel étant ONG espoir de famille nous luttons aussi pour que la vie soit un peu plus agréable dans chaque famille parce que chacun de nous est espoir de sa famille alors cette maman qui nous a contacté par appel par voie vocale pour nous expliquer un peu le problème qu'elle vivait par rapport à la situation de l'agression de son fils qui est chauffeur de taxi à abobo voilà qui a été agressé et elle a emmené son fils à l'hôpital felix offreboye d'abobo mais malheureusement par manque de moyens elle n'a pas pu régler la facture de frais d'hospitalisation de son fils et ce dernier elle a ramené son fils à la maison malgré l'état dans lequel il était baignant de sang vraiment cette dame était tellement meutrie qu'elle nous a fait appel pour SOS afin qu'on puisse l'aider pour pouvoir soigner son fils qui est chauffeur qui a été agressé par ses clients elle-même elle est là comme on le dit quand la tête est là le genou ne porte pas le chapeau alors elle-même va expliquer ce qu'elle a vécu ce que son fils a vécu pardon vu la situation dans lesquelles elle vit et aussi n'oublions surtout pas que c'est la rentrée scolaire elle préparait elle faisait de son mieux pour pouvoir préparer la rentrée scolaire de ses enfants de sa fille sa fille qui est arrivée en classe de troisième voilà les autres n'ont pas pu par manque de moyens voilà donc elle se battait pour que cette dernière puisse arriver un peu loin dans les études afin de pouvoir prendre soin de ses frères et soeurs et elle-même qui est la mère et voilà que ce drame arrive pas pour pour son fils qui est chauffeur de taxi voilà elle même elle va vous expliquer ce qui s'est réellement passé alors chers amis internautes chers abonnés d'infos de baby et la maman bonjour bonjour monsieur dame je viens à propos de mon fils qui a été agressé les braqueurs l'ont pris à pousses et arrivé à mikao ils l'ont poignadé ils l'ont drogué ils l'ont piqué dans les paumes dans les yeux tapé sur son test huile même coupé sa bouche vraiment je n'ai pas pu faire les soins d'hospitalisation parce que je n'ai plus de moyens la rentrée est arrivée j'ai préparé la rentrée de ma fille qui va passer le ppc cette année on tenait cela je les ramener à la maison pour pouvoir le soigner à l'indigénat vraiment venez à mon aide parce que je n'ai rien alors cher abonné info de baby et tout autre abonné chers internautes je suis suite kelly je vous remercie merci beaucoup de d'avoir écouté attentivement toutes ces déclarations de la maman 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 suzanne qui nous explique un peu les difficultés qu'elle vit et l'agression de son fils qui est chauffeur du taxi alors chers amis ce n'est pas seulement les clients les autres personnes qui sont victimes d'agressions mais il y a aussi des taximètres qui eux aussi sont victimes des agressions des clients de leurs clients alors nous ne savons pas qui vient vers nous alors protégeons nous soyons vraiment attentifs à beaucoup de choses qui se passent mais gardons surtout la foi et pour ceux qui veulent vraiment apporter leur soutien leur aide à maman suzanne n'hésitez surtout pas à l'appeler sur le numéro qui s'appelle sur le bac de votre écran c'était l'interview d'info de baby avec suite kelly et pour les babé puits comme